Bonjour, aujourd'hui on va faire une phrase de condition, si, plus que parfait, plus conditionnel passé, excusez-moi, donc ça c'est notre formule, et donc il faut savoir conjuguer les verbes au plus que parfait, et au conditionnel passé, si vous ne savez pas conjuguer les verbes au conditionnel passé, on va parler de ça tout d'abord, le conditionnel passé, c'est un temps composé, un temps composé c'est un temps qui se compose de deux verbes, par exemple le verbe avoir ou être, le passé composé, c'est un temps composé, donc le futur antérieur est un autre temps composé, donc on va faire le conditionnel passé, excusez-moi, conditionnel passé, c'est un temps composé, donc d'abord ici, nous prenons un verbe par exemple parler, et vous avez le verbe avoir au conditionnel avec un participe passé, avec le participe passé du verbe, donc tu aurais parlé, c'est la même chose, ils auraient parlé, et nous aurions parlé, vous auriez parlé, ils auraient parlé, notez, si vous avez six conjugaisons, ce sont de base, il y en a d'autres, elles auraient, on aurait, elles auraient aussi, notez, c'est j'aurais parlé, ça veut dire, il aurait parlé, he would have spoken, ça c'est ce que ça veut dire, I would have spoken, you would have spoken, he would have spoken, they would have spoken, donc ici, il aurait parlé, if he had come, if he had come to the meeting, he would have spoken, par exemple, donc, if he had come to the meeting, he would have spoken, donc, ça c'est avec avoir, avec être, c'est je serais, je serais allé, tu serais allé, il serait allé, nous serions allé, vous seriez allé, en fait, le e et le s sont, facultatifs, ça dépend du verbe, du sujet, pardon, il serait allé, notez les verbes, le fonctionnement passé, se raser, par exemple, c'est similaire, c'est conjugué avec être, « je me serais rasé, tu te serais rasé, il se serait rasé, donc, c'est masculin, c'est masculin, c'est non-ci, ce n'est pas nécessaire de mettre nous, ou de mettre un autre e, nous, nous serions, rasé, vous, vous, seriez rasé, alors, il se serait, il serait rasé, they would have shaved, il se serait rasé là-bas, par exemple, I would have shaved, he would have shaved, he would have shaved, etc., notez être, c'est comme, exactement comme le passé composé, je me suis, je me suis rasé, par exemple, c'est I shaved, I would have shaved, c'est exact, notez, c'est la similarité entre la structure, ok, maintenant, on va parler du plus que parfait, le conditionnel passé, si, j'avais, un fait, par exemple, mes devoirs, maintenant, le conditionnel passé, j'aurais, reçu, une bonne note, par exemple, notez ici, vous avez le plus que parfait, et là, vous avez le conditionnel passé, if, I had done my homework, I would have received in a drink, je vais faire un autre, je vais faire un autre, un autre phrase similaire, si je mettais brosser les dents, la fille mourait aimer, ok, aimer, désolé, if I had brushed my teeth, the girl would have liked me, or a girl would like me, if I had brushed my teeth, notez ici, il est important que plus que parfait vient immédiatement après le mot si, et n'oubliez pas que les verbes conjugués avec R, par exemple, le conditionnel ou le futur, ou le conditionnel passé ou le futur antérieur, ne peuvent jamais suivre s'il y a des conditions, ok, n'oubliez pas ça, pratiquer, pratiquer, il faut travailler les verbes, il faut les écrire tout le temps, il faut, c'est du travail dur, donc n'oubliez pas de travailler les verbes, de les écrire, je, par exemple, je m'étais brossé, tu t'étais brossé, etc., la fille, j'aurais aimé, il aurait aimé, elle aurait aimé, etc., il faut savoir conjuguer les verbes et aussi, il faut savoir ce que les verbes, les verbes veulent dire, ce que les verbes signifient. Ok, merci beaucoup.